Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine et que cette semaine commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, donc pour la semaine du 17 au 23 février. Alors avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, alors c'est possible que ça ne concerne pas tout le monde bien sûr, donc prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez le reste aux autres. Et avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez vraiment le pouvoir sur votre vie, que les messages qui sont donnés ici ne sont pas des messages de fatalité, mais de probabilité. Alors vous pouvez toujours changer le courant des choses si une situation ou une autre ne vous plaît pas. Voilà. Alors je trouve le tirage à cette semaine assez spécial. Je suis peut-être un peu... Écoutez, je vais m'expliquer en fait. Je sens ici, au niveau professionnel d'abord, ici, on a la notion du choix et la notion aussi de saisir les opportunités. D'accord. Alors si on reste uniquement dans le domaine professionnel, vraiment, vraiment au niveau du travail, bien j'ai l'impression que vous aurez des choix à faire, un choix ou des choix à faire, que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, c'est clair ici. Et ça va être quelque chose au niveau de votre travail, mais par rapport à la communication probablement. D'accord? Alors, pour être à votre meilleur cette semaine, vous devez rester à l'affût des opportunités qui se présentent à vous. J'ai l'impression, pardon, que vous aurez l'occasion de vous démarquer. Vous aurez l'occasion de communiquer quelque chose. Si vous êtes employé, vous allez probablement avoir une idée, un projet à communiquer à vos patrons ou à vos collègues. Ou au contraire, si vous êtes chef d'entreprise, bien vous allez avoir quelque chose à communiquer à vos employés, un nouveau projet ou peu importe. Mais il y a une opportunité qui doit être saisie et communiquée. D'accord? J'ai l'impression que ça sera peut-être une occasion pour vous. Je ne sais pas, j'ai l'impression peut-être que certains auront des entrevues à passer. Ou en tout cas, il y a une forme de communication ici, quelque chose d'inattendu qui va se produire. Et vous allez devoir communiquer quelque chose au niveau professionnel. Mais tout ça partira d'un choix. D'accord? Un choix que vous aurez fait. Alors, est-ce que ce sera le fait d'être sollicité pour passer une entrevue? Est-ce que ce sera le fait de décider de changer d'emploi et de devoir communiquer la nouvelle à vos partenaires, à vos collègues? Parce qu'on voit ici une opportunité quelconque qui se présente. Alors, voilà. Donc, il y a quelque chose de, une nouvelle, disons, à communiquer. Ok? Maintenant, si on sort un petit peu du travail, on reste dans le travail. Mais ce que j'ai l'impression ici, parce que je regarde les cartes au niveau de la personnalité. Et ce que ça me dit, c'est que vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à une opportunité qui va vous être présentée. Au travail. Mais cette opportunité-là, c'est peut-être l'opportunité de prendre quelques vacances. Alors, ça aussi, c'est inattendu. Ça arrive parfois. Peut-être que vous aurez gagné. Il y aura eu un concours ou quoi que ce soit. Et vous aurez gagné des billets pour partir en vacances ou quoi que ce soit. Mais c'est une opportunité inattendue. Et il y a un choix à faire. Et le choix ici, c'est pour ça que je le transpose un petit peu avec le domaine de la personnalité. C'est que ce que je sens, c'est que c'est comme si c'est un rêve que vous avez à réaliser ou que vous voulez réaliser depuis longtemps. On a le neuf de couple. C'est comme, le neuf de couple, c'est les rêves, les souhaits qui sont réalisés. C'est la satisfaction. Alors, pour moi, c'est comme si ce qu'on vous propose ici comme voyage, c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps. Peut-être que vous n'avez jamais voyagé. Peut-être que vous n'avez jamais voyagé à cet endroit précisément. En tout cas, le choix qu'il y aura à faire pour moi, vu que ça vient probablement du travail, cette opportunité de voyage ou de vacances ou quoi que ce soit. C'est vraiment un ressenti que j'ai ici. Vous allez avoir le choix d'amener une personne avec vous. Et ce qu'on me dit dans les cartes ici, c'est que, est-ce que vous allez choisir d'amener une amie ou un ami? Est-ce que vous allez choisir d'amener un partenaire ou votre amoureux, votre amoureuse ou un prétendant, une prétendante? Ou bien, vous allez choisir d'y aller seul? Alors, parce qu'on a quand même, c'est vraiment distinctif ici. On a le côté amitié, on a le côté amoureux, amour, et on a aussi le côté célibataire, d'accord? Alors, c'est vraiment un ressenti pour moi que pour certains d'entre vous, vous aurez une opportunité de ce genre. Soit un voyage, soit une petite vacance, soit d'aller en voyage d'affaires aussi. Mais vous pouvez être accompagné et vous devez choisir qui va vous accompagner. Voilà. Mais c'est un souhait que vous voulez réaliser depuis un certain temps, en tout cas. Alors, pour l'instant, c'est ce que je vois. Ou tout simplement, bon, alors, pour être à votre meilleur cette semaine, en fait, si c'est un cas de figure qui vous arrive, bien, il faudra se poser la question. De quoi ai-je le plus besoin en ce moment? Et qu'est-ce que je veux solidifier le plus en ce moment dans ma vie? Est-ce que je veux solidifier une relation amicale? Est-ce que je veux solidifier une relation amoureuse? Ou je veux me ressourcer et me retrouver seule avec moi-même? J'en ai besoin pour continuer mon travail, pour continuer d'avancer dans ma vie, pour me sentir bien. J'ai besoin d'un certain temps de repos et de vacances. Alors, ça, c'est à vous de décider. Mais pour moi, c'est le choix qu'on vous donne cette semaine. Alors, je parle de vacances, je parle de voyages, mais ça peut être tout simplement une sortie au cinéma, un souper au restaurant, en tout cas, quelque chose que vous aurez probablement mérité, gagné, ou en tout cas, une opportunité qui va vous être offerte d'une façon quelconque. D'accord? Alors, moi, je suis partie dans mes rêves de voyage et de vacances, mais ça peut être beaucoup plus limité que ça, beaucoup plus petit qu'un grand voyage ou de grandes vacances. Voilà. Maintenant, au niveau du couple, ceux qui sont en couple cette semaine, comment être à votre meilleur? On sent vraiment que dans votre couple, vous êtes sur, pour ceux que ça concerne, bien sûr, que vous êtes sur la même longueur d'onde. On sent vraiment un équilibre. On sent vraiment la réciprocité dans les sentiments. On sent un grand amour, un amour profond. Vraiment, là, de couple, c'est un amour spécial, un amour particulier, un amour profond, un amour sincère. Et on voit la réciprocité. Mais ce qui est beau dans ce tirage-ci, c'est qu'on sent aussi qu'il y a quelque chose à célébrer bientôt. Quelque chose à célébrer bientôt. Et c'est peut-être soit un mariage ou la signature d'un contrat ou la signature peut-être pour l'achat d'une nouvelle maison, par exemple. Il y a quelque chose de signature de contrat quelconque. Alors, c'est soit un mariage, une nouvelle maison, peu importe, mais c'est quelque chose qu'il y a à célébrer. Alors, vous êtes arrivé probablement à une nouvelle étape de votre relation. Et je n'ai que de bons mots à dire pour ce tirage-ci. Pour ce que ça concerne, bien, je vous souhaite vraiment la meilleure des chances dans votre couple parce que c'est vraiment quelque chose de beau ici qu'on nous présente. Alors, pour ceux que ça concerne, je sais que ce n'est pas tous les couples qui vivent le parfait bonheur. C'est tout à fait normal, mais c'est ce que les cartes ont voulu nous révéler pour cette semaine, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Maintenant, pour nos célibataires, alors, pour les célibataires, moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si votre célibat, c'est une opportunité, c'est une chance que vous avez présentement d'être seul. Vous devez apprendre à apprivoiser votre solitude, d'apprendre à aimer être seul avec vous-même, à aimer passer du temps avec vous-même, à vous découvrir, à vous connaître davantage. C'est un moment pour vous de vous créer le monde que vous rêvez, le petit confort que vous voulez depuis longtemps, le petit paradis sur terre que vous voulez. C'est le moment pour vous de vous rendre, de rendre votre vie confortable, de rentrer à la maison après une journée de travail et de vous sentir en parfaite harmonie dans votre environnement, de vous sentir bien, comme si votre chez-vous, c'est votre refuge et que vous êtes bien avec vous-même. Vous pouvez passer une soirée en vous versant une belle coupe de vin, en vous préparant un bon souper à vous-même, en vous offrant des fleurs, en vous offrant le temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, peu importe. Mais c'est un moment pour vous d'apprivoiser votre solitude et de l'apprécier. C'est vraiment, ici, on me dit que c'est vraiment une opportunité pour vous pour éventuellement, finalement, pouvoir manifester ce que vous voulez dans votre vie. Le magicien, le battleur, ici, qui se présente, c'est une carte qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'action, de passer à l'action, de faire quelque chose pour manifester ce que l'on veut voir se manifester dans notre vie. Et surtout qu'on a tous les outils à notre disposition pour se créer ce monde, le monde dans lequel on veut vivre, l'environnement dans lequel on veut évoluer. Alors, ici, c'est important d'apprivoiser cette solitude pour être bien avec vous-même, avant même de penser à être bien avec quelqu'un d'autre. Et c'est votre chance en ce moment. Ceux et celles qui sont célibataires, qui ont peut-être un peu de mal à apprivoiser votre solitude, je vous dirais, de changer votre perception des choses. Voyez cette période, en fait, comme une opportunité de grandir, une opportunité d'apprentissage, une opportunité d'élévation aussi. Et une opportunité aussi pour faire ce que vous aimez le plus faire dans votre vie. Pour vous concentrer sur vous-même et vous concentrer sur votre bien-être à vous. D'ailleurs, on a le soleil ici. Je pense que c'est une période souhaitable pour vous. Une période qui va vous permettre de vous rétablir, de retrouver la santé mentale, retrouver la santé physique, de vivre un bonheur simple, de vivre dans l'abondance aussi. Peut-être qu'en couple, vous avez laissé quelques plumes au niveau monétaire, financier, peu importe. Mais ici, on vous donne l'opportunité de vous refaire une santé à tous les niveaux. Alors, c'est de cette façon qu'il faut voir les choses, votre célibat, comme une opportunité. Voilà. Et finalement, au niveau spirituel, tout simplement, ce qu'on me dit avec les cartes, c'est que votre quête au niveau spirituel, pour ceux qui sont intéressés à vous sentir mieux, à vous élever, à connaître la mission de votre âme, disons, bien, on vous dit tout simplement que votre quête, votre quête doit être votre bonheur, en fait. Ce qui est important pour vous, c'est de travailler, toujours être en quête de votre bonheur, de votre stabilité, de votre bien-être intellectuel, émotionnel, physique, d'aller chercher tout ce que vous pouvez aller chercher qui va vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Alors, le 10 de couple, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la famille, c'est tout ce que vous désirez qui peut vous rendre heureux ou heureuse dans la vie. Tout ce que vous pouvez concevoir qui peut vous rendre heureux, c'est votre quête. Alors, à partir de cette semaine, déjà commencer à établir, disons, établir, je vais dire un plan, mais pour être moins strict que ça, mais établir une ligne directrice, disons, au niveau spirituel pour atteindre cet objectif-là, pour qu'un jour, vous vous sentiez accompli, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez heureux et heureuse. D'accord? Donc, faites de votre bonheur une quête. D'accord? Et c'est vous qui êtes le maître de votre destinée, qui êtes le maître de votre vie. On a la clé du destin avec l'oracle lumière pour éclairer un peu ici. Alors, c'est vous qui décidez. D'ailleurs, on a vu ici qu'il y a la notion du choix. Tout ici est une question de choix. Alors, c'est vous qui faites votre destin. C'est vous qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie. D'ailleurs, on a la carte de la roue de fortune à deux endroits ici. Alors, prenez votre destin en main et décidez qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est votre cadre, c'est votre but. Et encore une fois, je le rappelle, si vous avez un voyage, une vacance ou une sortie à faire, décidez en fonction de vos besoins du moment. Qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment le plus dans votre vie pour vous sentir bien? Resserrez les liens avec un amoureux, une amoureuse. Resserrez des liens avec une amie ou un ami. Ou bien de vous ressourcer et de vous retrouver seul avec vous-même. Ça, c'est important au niveau ici de ce qui se passe, de cette opportunité quelconque, surprise, qui vous est offerte peut-être cette semaine ou en tout cas au courant des prochaines journées. Alors voilà, donc je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine. Pour ceux qui sont en couple, n'ayez pas peur. De toute façon, je ne sens pas de peur ici. Je sens énormément d'amour plutôt. et la volonté de passer à une nouvelle étape, une signature de contrat. Qui sait, si ce n'est pas un mariage, ça peut tout simplement être un projet pour lequel vous devez devenir partenaire en affaires. Alors c'est une signature de contrat, mais en tout cas, néanmoins, c'est quelque chose à célébrer pour vous. Alors voilà, donc je vous souhaite une très, très belle semaine. une très, très belle semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion ou de solutions, peu importe. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine et de prendre soin de vous, de profiter de tous les instants, parce qu'il y a beaucoup de beaux instants ici qui se profilent pour plusieurs d'entre vous. Alors profitez-en. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine à nouveau pour savoir comment être à son meilleur. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada